hey up tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal on se retrouve en cette fin d'année en tout cas pour moi au moment je prends la vidéo pour vous normalement ça devrait être la première vidéo de l'année en ce mercredi si j'ai pas de conneries mercredi début janvier le 3 je crois 4 nouvelle année 2023 et est arrivé ça y est j'espère que tout s'est bien passé pour vous de votre côté pour cette fin d'année 2022 je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année la bonne santé surtout c'est plus important les meilleurs vœux que tout se passe bien pour 2023 le meilleur tout simplement et puis que voilà on reparte sur une année espérant un peu moins chaotique que 2022 voilà on va profiter de cette vidéo bah c'est les fins d'année les guirlandes les bougies qui clignotent les décorations de noël des choses qui brillent pour justement vous montrer dans ce binder oui binder collection pour cette première vidéo de l'année je trouvais que ça se résumait plutôt pas mal à montrer tout simplement bah en fait tout ce qui est foil ancienne donc des choses qui brillent 1 des promos des vieilles promos des promos au type dc ou fnm comme on a là haut ce genre de deux belles cartes qui moi me tiennent énormément à coeur j'adore moi ce beau panda la fnm en fnm 2008 j'ai pas de bêtises voilà pour la première page et puis derrière bien sûr d'autres promos alors comment je vais me débrouiller pour que vous ayez tout si je fais ça on revoit un tout petit peu voilà donc des promos un peu plus récentes ou alors comme vous pouvez le voir ici les nouvelles promos pour les 30 ans je voulais montrer dernièrement c'est rangel ou des promos de bundle etc le passage très joli j'adore c'est typiquement le genre de belles cartes que j'aime beaucoup qui me rappelle bah en fait mon adolescence tout simplement quand j'ouvrais des boosters et qu'on sortait des belles des belles foils on était content regardez moi ces belles pages alors là c'est double page terrain avec du masque de mercadia du invasion du carnage 8e édition 7e édition ce petit cette petite forêt de 7e édition foil voilà ça brille je trouvais que ça rentrait bien dans simplement dans la période dans laquelle on est je trouvais que c'était plutôt adéquate donc voilà c'est pour ça que je me dis pourquoi pas montrer ce petit binder de foil ma seule 7e édition une petite élémentale d'épines petite rare foil de 7e édition avec le héritage rosa c'est bien sûr les premières éditions où il est foil donc je trouvais que ça rendait plutôt pas mal c'était plutôt la bonne période tout simplement voilà donc les cartes 7e 8e édition j'ai essayé c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué d'essayer de faire un truc sachant que si j'en rentre d'autres faut que je change etc donc au début voilà où je vous ai montré les promos ensuite le les terrains ensuite 7e et 8e édition et là les éditions les éditions type invasion hop cette magnifique traveller clock de rebecca gaille en foil que j'aurais pu mettre en classeur pas très becca gaille mais bon je mets que les cartes normales entre guillemets non feuilles dans le dans les binders de l'illustrateur hop voilà du du invasion du tourment du carnage voilà des belles éditions du légion oui c'est ça légion si j'ai pas de bêtises donc bien sûr c'est classé par par ordre de sortie par j'essaie de faire par bloc aussi avec du mirodin 5e mob et bon c'est compliqué parce que bon j'en ai pas non plus 40 000 mais si je regroupe un peu trop j'ai pas envie que ce soit non plus trop que j'ai encore de la place bien sûr si j'en rentre d'autres mais pas non plus que tout se suive enfin voilà j'essaie de faire un truc voilà qui me plaisait pour que ce soit plutôt plutôt sympa une des plus belles je trouve vraiment le foil sur le l'illustration incroyable ou l'espèce de truc dégueulasse sur le visage du personnage qui rentre dans le nez enfin bon je trouve vraiment le très réussie cette carte c'est je trouve une des plus belles foils que j'ai voilà du kamigawa voilà c'est du ravnica j'ai peut-être une bêtise voilà discord ensuite en passe à spirale temporel c'est peut-être brigade de la yavimaya magnifique de rive et kagaï encore une fois voilà faveur de sera qu'est ce que j'aime beaucoup le petit ces versions ces versions là de 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 cao de camp au temporel non j'ai pu commencer l'édition ça rend plutôt bien sur ce genre de cartes ou alors sur les les cartes type type par exemple le le slivoïd avec ce design de cartes très spécifique aux visions de l'avenir j'aime beaucoup et à des mois les effets multicolores magnifique on est tous pareil je pense en tout cas les anciens c'était quand même plus sympa avant le foiling sur les vieilles cartes ça rendait vraiment cool quoi petite porte du dolmen magnifique en foils les jeux de lumière sur le sur le décor ouais c'est très sympa ou alors ma petite parfaite impérieuse que j'aime beaucoup c'est une carte que j'aime beaucoup que je joue de scott fischer dans mon deck elfe guerrier vert noir je vous montre aussi des belles cartes un petit pont de frange mousse donc bien sûr les cartes qui sont double slivés c'est les cartes qui ont un peu plus de valeur que une simple commune d'une édition quelconque en foil donc voilà sont double slivés les cartes qui sont soit rares ou qui ont un peu plus de valeur alors j'adore le bloc shadow mort les ondes très sympa dans les yeux regardez moi ce petit foiling dans les yeux magnifique très sympa voilà hop ensuite du coup j'ai mis fait une petite page pour ça être une petite vidéo j'ai pas beaucoup de feuilles non plus mais j'aime beaucoup j'ai une fait une petite page pour les versions non anglaise ou française voilà j'ai fait une petite page où là c'est normal c'est du japonais si je reconnais bien voilà les kanji enfin les symboles japonais comme ça c'est du japonais et ces deux là hop et hop c'est soit alors je m'y connais pas assez pour savoir si c'est du coréen ou du chinois je ne sais pas à vous de me dire si vous le savez c'est pour ces deux cartes pour la bleue et la verte si vous savez c'est déjà la même langue et si c'est du coréen ou du chinois je sais pas du tout je sais pas reconnaître hormis le japonais où je reconnais certains parce que j'ai fait un peu de japonais plus jeune je reconnais voilà ici là celui-là surtout ou à la gauche je reconnais je reconnais un peu la langue mais alors là je n'ai aucune idée si c'est du du chinois ou du coréen à vous de me le dire dans les commentaires hop et une petite carte hop en russe en tout cas en europe de l'est mais je pense que c'est du russe je trouve c'était une petite spécificité tout tout sympa pourquoi pas essayer de faire trouver des cartes un peu genre peut-être du portugais voilà des langues un peu autres voilà puis après est ce que ça vaut le coup dix minutes ouais pourquoi pas vous montrer ma petite ma petite liste des justement des cartes de liste why not ça peut être voilà pour l'instant ça fait dix minutes à peu près avant montage donc pourquoi pas vous montrer les cartes de liste que je possède donc pareil j'ai classé bien sûr bien j'ai laissé de la passe pour les futures éditions mais voilà même si c'était vraiment à la base une vidéo vidéo sur la collection de foil mais bon pourquoi pas vous montrer tant qu'à faire petit petite collection de cartes the list que j'ai c'est pas comme je vous dis les cartes de liste je fais pas une collection parce que il ya vraiment beaucoup trop de cartes faire une collection complète de l'édition mais voilà j'aime bien ça me rappelait c'est cool de revoir tous ces petites éditions là les éditions remis au bout du jour c'est sympa voilà quand il y en a que j'ai pas je garde mais je fais pas je suis pas à la recherche voilà j'ai pas une liste de savoir je veux essayer de faire ça non non c'est quand j'en ai dans les boosters c'est cool si je vais pas jamais dans le petit binder c'est plutôt cool quoi voilà puis peut-être que à à long terme si j'ai envie plus de feuilles je pense que les cartes les cartes de liste sortiront du binder que la fin c'est le ce que je vous ai ouvert sur double master 2022 j'ai écarté ou comme j'ai pas ouvert j'ai ouvert qu'un seul booster faut sympa de faire une petite double page comme ça à la fin histoire de pas perdre de la place non plus mais bon là à la base c'est vraiment un binder pour les foils les promos voilà ils ont prévu comme je vous l'ai dit quand je vous ai montré celle là sont prévues cartes 30 cartes pour chaque année de l'existence de magic donc chaque année voilà ils ont mis une petite promo réédition avec la date hop là qu'on peut le voir sur ce petit wood elf 97 ou à travers 30 en surbrillance et puis il y aura une carte pour chaque édition voilà plusieurs cartes hein je crois que la prochaine c'est pour Phyrexia et puis pour chaque nouvelle édition ils vont sortir des promos pour les 30 ans voilà j'espère que cette petite vidéo qu'on vous dit j'ai pas tant de foils que ça je me manque pas combien j'en ai je vais en avoir une petite centaine je dirais à tout casser même pas je dirais peut-être même pas 80-100 dans ces eaux là donc voilà mais je trouvais que c'était comme je vous l'ai dit en vidéo je trouvais que c'était la bonne occasion de vous montrer mes foils pour cette fin d'année début d'année bien sûr qu'on vous regarderez la vidéo j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas le petit pouce bleu le petit commentaire abonne toi ça y est on a passé les 200 abonnés donc ben merci à vous l'objectif est atteint avant la fin de l'année on a passé les 200 abonnés dans les derniers jours de l'année donc c'est cool merci à vous et puis ben écoutez on continue comme ça pourquoi pas essayer d'atteindre les 300 400 500 abonnés d'ici la fin de l'année why not c'est à vous à vous de jouer comme on dit voilà en tout cas je vous laisse j'espère que ça vous a plu prochainement ben il y a une petite surprise qui arrivera je vous en dis pas plus vous verrez première ouverture de l'année sur une édition que j'ai pas encore ouverte donc je vous fais un petit teasing vous verrez ça dans la prochaine vidéo bah à ce week-end qui arrivera voilà dans les prochains jours et puis après bien sûr ben dominaria romastered et j'ai très très hâte d'ouvrir cette ces rééditions de très belles cartes avec des illustrations assez incroyables voilà allez je vous laisse que des faits des bisous je vous fais des bisous puis à très vite pour une prochaine